Pour déterminer l'ère d'une ellipse de demi-grand axe A et de demi-petit axe B, nous choisissons d'abord un système de référence. Nous le choisissons de façon à ce que l'origine du système de référence coïncide avec le centre de l'ellipse. Dans un tel système de référence, l'équation cartésienne de l'ellipse s'écrit comme ceci. C'est x² sur A² plus y² sur B² est égal à 1. D'abord, nous isolons le y dans cette équation et ainsi nous trouvons que y c'est plus ou moins B sur A fois la racine carrée de A² moins x². Pour notre exercice, il suffit de considérer la demi-ellipse qui se trouve au-dessus de l'axe des x. Donc, nous allons juste tenir compte du signe plus, parce que pour cette demi-ellipse supérieure, tous les y sont positifs. Ainsi, nous aurons donc affaire à cette fonction F qui, à x, associe le nombre B sur A fois la racine carrée de A² moins x². Et le graphique de cette fonction F, c'est cette demi-ellipse supérieure, donc comme ceci. Et pour déterminer l'aire de l'ellipse, nous allons simplement calculer l'aire de ce quart d'ellipse, donc l'aire de cette surface-là. Et à la fin, nous allons multiplier cet air par 4. Donc, ce que nous devons calculer, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à A de cette fonction, c'est-à-dire B sur A fois la racine carrée de A² moins x² dx. Le B sur A vole hors de l'intégrale comme constante multiplicative. Et alors, il nous reste à calculer l'intégrale de 0 à A de cette racine carrée dx. Mais lors des tutoriels calcul de primitive 016 et calcul de primitive 017, nous avons démontré qu'une primitive de cette racine carrée peut s'écrire sous cette forme-là. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est faire varier cette primitive de 0 jusqu'à A. C'est-à-dire, nous remplaçons là-dedans le x, là, là et là par A. Ainsi, nous obtenons un nombre. Ensuite, nous remplaçons dans cette primitive le x, là, là et là par 0. Ainsi, nous obtenons un deuxième nombre. Et ce deuxième nombre, il faut le soustraire du premier. Regardons ce qu'on obtient lorsqu'on remplace x par A. Ça donne A² de mi fois l'arcsinus de A sur A. A sur A, ça donne 1. Et l'arcsinus de 1, c'est pi de mi. Plus A de mi fois la racine carrée de A² moins A², c'est-à-dire la racine carrée de 0, c'est-à-dire 0. Donc, ce deuxième terme, ça donnera 0. Maintenant, nous remplaçons x partout par 0. Ce qui donne alors A² de mi fois arcsinus de 0. Arcsinus de 0, c'est 0. Donc, ce terme-là tombera plus 0,5 fois la racine carrée de A² moins 0 au carré, c'est-à-dire encore une fois 0. Donc, le seul terme qui va rester, ça sera A² de mi fois l'arcsinus de 1, c'est-à-dire A² de mi fois pi de mi, comme ceci. On peut encore simplifier cette fraction-là et nous obtenons ainsi que l'aire du quart de l'ellipse, c'est pi fois A fois B divisé par 4. Et par conséquent, l'aire de l'ellipse entière, c'est pi fois A fois B. Remarquons que si A et B ont exactement la même valeur, nous obtenons comme ellipse très particulière le cercle de centre 0,0 et de rayon A. Le rayon, c'est bien A. Et alors, en appliquant cette formule, l'aire de ce cercle, ça sera pi fois A fois A. Donc, c'est bien pi fois le rayon au carré. A. 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 A.